– Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. – Jean-Pierre Mignard, dans quel état est la France ? Deux partis de gouvernements au tapis, près de 8 millions de gens qui votent pour le Front National, ça veut dire quoi ? – La France vit une mutation politique considérable qui sanctionne finalement un système qui n'arrivait plus à traduire le pays, à exprimer ce que voulaient les citoyens qui se sont retrouvés divisés dans des conditions tout à fait considérables et même inquiétantes et que donc ce pays doit être, il faut le recoudre. Voilà ce qu'il en est. Donc c'est en effet, je n'utiliserai pas les mots de révolution qui sont peut-être un peu grandiloquents, mais c'est un bouleversement politique. Vous vous rendez compte que depuis 1958, ce qu'on peut appeler les centres n'ont jamais gouverné ce pays. décente, c'est-à-dire cette immense masse de citoyens qui ont été pour les uns et pour les autres contraints de se ranger dans les partis de gauche ou de droite qui se succédaient les uns aux autres. C'était la volonté qu'avaient été celle en effet des promoteurs de la Ve République et notamment du général de Gaulle. Ce système est en train de céder. Comment peut-on recoudre quand on rassemble moins d'un Français sur quatre quand même au premier tour, même si votre champion est en tête ? Oui, il faut recoudre. D'abord, il faut gagner le second tour. Donc il a 25% Emmanuel Macron, ce qui est quand même considérable, compte tenu effectivement de l'histoire politique courte d'En Marche et puis du temps qu'il a pris pour lancer ce mouvement et finalement que ses idées soient telles qu'il est quand même le premier. Il y aura maintenant un deuxième tour. J'entends les déclarations des uns et des autres. Il y en a qui disent qu'il faut voter pour Emmanuel Macron pour faire barrage à l'extrême droite. D'autres qui sont un peu plus ouverts sur les conditions de leur vote. Donc il y aura en fait une majorité au second tour qui, je l'espère, empêchera le Front National de gouverner. On parlera des électeurs du Front National à côté. Ce n'est pas la même chose. Le positionnement de Jean-Luc Mélenchon hier soir qui n'appelle pas à voter Emmanuel Macron, c'est une faute ? C'est une faute. C'est inquiétant. Je suis convaincu d'abord que... Ça vous a étonné ? Non, je ne suis pas étonné parce que d'abord, j'ai senti qu'il y avait de la colère par rapport à son résultat. Le temps qu'il a mis d'ailleurs à le reconnaître, bon, très bien. Il est mauvais joueur ? Je pense qu'il est mauvais joueur. Je pense qu'il y a toute une série de thématiques de la France insoumise qu'il va falloir qu'il explique à une partie de son électorat pourquoi il appellerait à voter pour Emmanuel Macron. Alors, il y a toute une partie d'électeurs de gauche pour lesquels ça ne fera pas l'ombre d'un doute de voter pour Emmanuel Macron. J'ai même vu d'ailleurs le Parti communiste immédiatement, Mme Autain immédiatement. Lui, ça semble beaucoup plus compliqué parce qu'il va falloir expliquer un certain nombre de choses. C'est-à-dire d'appeler à voter pour un candidat qui est pour l'Union européenne, qui est pour le maintien des alliances, c'est-à-dire une économie ouverte. Mais en quoi c'est une faute qu'hier soir, il n'est pas appelé à voter Emmanuel Macron, politiquement parlant ? C'est une faute. À partir du moment où il se dit le candidat républicain, on voit bien si les candidats de la République, on ne lui demande pas d'adhérer au soutien du programme d'Emmanuel Macron, de défendre l'État de droit. Parce que défendre la République, aujourd'hui, c'est défendre l'État de droit par rapport au programme du Front National, de Mme Le Pen, qui bouleverse l'État de droit et beaucoup de principes sur lesquels notre système politique est assis. Emmanuel Macron en tête hier soir, c'est au fond une petite victoire ou une victoire pour François Hollande ? D'ailleurs, est-ce que vous avez eu un contact avec lui depuis hier soir ? Non. Sur l'affiliation ? Ce n'est pas une victoire de François Hollande, ce n'est pas une défaite non plus. C'est effectivement un de ses ministres qui a choisi de tracer son chemin, qui manifestement ne lui a pas demandé son avis. Mais François Hollande devrait quand même se prononcer dans les jours qui viennent. François Hollande, il est président de la République. Il est évident que par rapport notamment au programme de Mme Le Pen sur la question de l'Union Européenne, des alliances, de l'euro à les positions qu'on sait, le président de la République il est quand même gardien des institutions. Il est là pour effectivement garder les traités. Je ne vois pas comment le président ne pourrait pas s'engager indépendamment d'ailleurs de la qualité de la personne d'Emmanuel Macron. Le président doit effectivement dire ce qu'il pense. Jean-Pierre Mignard, Emmanuel Macron a appelé au Front Républicain, vous l'avez dit tout à l'heure, quelle campagne pour ce second tour et jusqu'où il va aller ? Vous souhaitez qu'il aille ce camp républicain ? Tous ceux qui veulent maintenir un certain nombre de principes, comme je l'ai dit. Son périmètre. La France dans le monde, les traités, l'état de droit et un certain nombre de règles de la vie politique commune et démocratique dans ce pays, c'est quand même beaucoup de monde. Jean-Pierre Mignard, très rapidement hier soir, Mme Juppé a appelé à voter Emmanuel Macron tout comme François Fillon. Oui, sans hésiter d'ailleurs, j'ai vu en effet immédiatement avec un tweet qui m'a semblé en effet venir du fond du cœur, oui, sincère. Vous avez l'impression que c'était un tweet libératoire. Combien de Juppé se finalement impliquaient en Brigadé, si j'ose dire, dans En Marche, qui pourront jouer un rôle, non, pas en Brigadé ? Ni sans addiction, ni sans stupéfiant, non, non, il y a beaucoup. Franchement, je vois beaucoup dans les comités En Marche, il y a beaucoup d'électeurs, d'Alain Juppé pendant la primaire ou de gens qui se disent, qui se revendiquent du projet politique d'Alain Juppé. Parce qu'on dit la droite, Fillon, etc., mais il y avait deux projets politiques très distincts à l'intérieur de la droite. Il ne faut pas les dire. N'oublions pas la primaire qui s'est faite de manière extrêmement rude, souvenons-nous des propos, puis des lignes politiques. Les lignes politiques n'étaient pas du tout les mêmes. Pour ma part, je dois vous le dire, si aujourd'hui, je ne regrette pas que ce soit Emmanuel, qu'on soit bien clair, mais j'aurais à voter pour Alain Juppé, je n'aurais pas de... Vraiment, ça ne m'aurait pas gâché ma nuit. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc je pense que les sociodémocrates... Mais est-ce que quand vous parlez comme ça, vous ne faites pas le lit du Front National ? Comment ? Quand vous parlez comme ça, est-ce que vous ne faites pas le lit du Front National ? C'est-à-dire le fameux UMPS qui conteste... Oui, mais ça, c'est fini l'UMPS, puisque précisément la volonté d'Emmanuel Macron, son audace d'ailleurs, ça a été effectivement de dire à tous sortez de vos lignes, sortez de vos camps et créons effectivement un bloc central qui puisse effectivement donner une dynamique nouvelle au pays. Et en ce qui concerne le lit du Front National, je n'entends pas d'ailleurs faire le lit du Front National, d'ailleurs je penserais que ses dirigeants, s'ils restaient couchés par moments, on serait bien plus tranquilles. La vérité, c'est comment répondre aux électeurs du Front National ? Ce n'est pas de dire qu'ils posent de bonnes questions, etc. Ce n'est pas ça. Je pense que c'est un chiffre important d'électeurs du Front National. Qu'on le veuille ou non, les électeurs du Front National font partie de la communauté nationale et il faudra bien en effet des politiques qui permettent de leur démontrer qu'on peut effectivement se protéger d'une mondialisation trop brutale, que deuxièmement nous pouvons avoir une Europe démocratique et que la situation économique et sociale peut ailleurs mieux. Comment est-ce que... Jean-Pierre Mignard, justement, Jacques Chirac en 2002... Je ne veux pas mépriser les gens du Front National, les électeurs, les dirigeants, qu'ils restent couchés comme je l'ai dit. Jacques Chirac en 2002 avait refusé de débattre avec Jean-Marie Le Pen à la télévision entre les deux tours. Est-ce qu'Emmanuel Macron, voudra affronter... Il s'est exprimé, non ? Je ne sais pas s'il l'a dit. Marine Le Pen. Je ne sais pas s'il l'a dit. Je ne sais pas, il faut lui poser la question. Mais vous, vous le souhaitez ? Il faut qu'il y ait un débat clair. Vous pensez que ça serait une bonne chose ? De toute façon, ça a déjà été fait. Tout le monde a déjà débattu avec Marine Le Pen. Personne n'a signifié une pathologie particulière à un moment donné. Moi, mon sentiment, c'est que quand on représente le nombre d'électeurs qu'elle a, on discute. Enfin, je veux dire, l'objectif, c'est à terme de convaincre, y compris ses électeurs, et de les faire revenir dans l'espace démocratique et républicain. Ce n'est pas de lui laisser vivre avec une rente, parce que ça, c'est une grave question qui se pose pour nous. Ce pays est quand même cassé. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a eu un bouleversement politique. C'est pour ça que Macron a pris ses responsabilités et a été audacieux. C'est pour répondre à ce pays cassé. Eh bien, ces électeurs du Front National, il ne faut pas faire de concessions idéologiques au Front National. Par contre, si on est question, en effet, de fierté de la France, la France qui doit redevenir pionnière dans la construction politique européenne sur la question économique, le social, la réduction du chômage, les territoires, ça a été pour beaucoup les territoires, vous voyez les votes du monde rural, ça, c'est les intérêts de la France que d'y répondre. Et si les intérêts de la France vont de pair avec la réintégration des électeurs du Front National dans l'espace démocratique... Et ça, ça pèsera pour les législatifs, même si on n'en est pas encore là. Ça veut dire, quel profil auraient les candidats d'En Marche qui soutiennent Emmanuel Macron ? Ça veut dire qu'il y aura 577 candidats En Marche partout ? C'est la position qui a été adoptée, il y aura 577. Il y aura effectivement 577 candidats d'En Marche ou soutenus par En Marche. Ça veut dire que le mouvement En Marche va devenir un parti, justement ? Le mouvement En Marche, il ne doit pas arrêter d'être de marché. Et s'il n'arrête pas de marché, il doit effectivement devenir un parti politique. Je vous donnerai un exemple. On arrête l'analogie parce qu'Emmanuel, c'est un homme de son âge qui, heureusement, n'a pas connu la guerre. Parlons du général. On parle toujours du général en France. Quand il fait effectivement sa première majorité, il crée son parti, l'UNR. Mais il y a aussi la SFIO qui est adoubée, il y a les démocrates chrétiens, il y a les indépendants. À l'intérieur de la Ve République, vous avez toujours eu des majorités de coalitions. Attention ! Attention ! Mais le président a toujours son parti. L'UNR pour l'URPR pour les gaullistes, l'UDF pour Valéry Giscard d'Estaing, le PS pour François Mitterrand. Mais ils n'ont jamais gouverné seuls avec leur parti. Il y a toujours eu une coalition de partis. Mais il doit y avoir un parti qui soutienne le projet du président. Et c'est l'objectif d'En Marche qui doit se transformer en parti qui peut être un grand parti démocrate. Est-ce qu'il y a un pari risqué avec Emmanuel Macron ? C'est celui finalement de faire participer la société civile. Est-ce que vous connaissez une personne issue de la société civile qui a été un bon ministre finalement ? Est-ce que ça peut marcher ? C'est nouveau avec Emmanuel Macron quand même de miser là-dessus. Georges Pompidou, c'est la société civile. Attendez, oui, je suis désolé, il n'avait jamais eu aucune fonction. Autre banquier. Eh bien, vous voyez, comme quoi, c'était un grand président. Et Raymond Barre. Et Jacques Delors aurait pu être un excellent premier ministre de la République. Alors lui, il n'aimait pas beaucoup, il n'était pas, il aurait pu être quasi un homme de la société civile même s'il était ministre. Quand il était ministre, il venait de la société civile. Ah non, il avait été député européen. Vous savez, oui. D'ailleurs, une des raisons de la crise française, c'est effectivement un corps politique qui est trop permétique, qui ne bouge pas et c'est précisément une fluidité où il faut en effet ce qu'on appelle la société civile. Il faut que des professionnels, il faut que des personnes qui souhaitent rentrer dans la politique, enfin, ce n'est pas commode parce que quand on est un professionnel, il faut... Fort de ce constat, le Parti socialiste est mort, selon vous ? Comment ? Fort de ce constat, le Parti socialiste est mort ? En tout cas, il n'a rien fait pour survivre. Je pense que le Parti socialiste est divisé de manière profonde. Est-ce qu'on peut... Est-ce que ce parti peut prétendre réexister en fonction, ce n'est même pas seulement les blessures entre les personnes, mais des affrontements de lignes qui ont été très nombreux et qui durent depuis longtemps ? Alors, c'est parce qu'il y avait des victoires politiques qu'on oubliait les affrontements de lignes. Tant qu'il y a de la victoire politique, on oubliait les affrontements de lignes. Ceux-ci sont devenus tellement importants que le Parti s'est divisé. Est-ce que vous avez parlé à Emmanuel Macron hier soir ? Et si oui, qu'est-ce qu'il vous a dit ? Qu'est-ce qu'il dit ? Attendez, d'abord, premièrement, il est content. Ce serait un peu bizarre qu'il ne le soit pas. Et deuxièmement, il est très responsable. Il voit très bien quel est l'état du pays. Il n'est pas dupe. Donc, il sait très bien qu'il va falloir effectivement utiliser des outils nouveaux et un mode d'approche de la politique radicalement nouveau. Vous êtes candidat aux législatives ? Pour l'instant, non. Pour l'instant, je suis président du comité éthique d'En Marche. Donc, président du comité éthique en l'état, il ne peut pas être candidat. Si Emmanuel Macron était élu, qui verriez-vous comme Premier ministre ? Ça, il faut lui demander. Ça, franchement... Il avait parlé d'une femme. Non, mais justement, fort des conversations que vous avez avec lui, fort de ce qu'on s'est dit sur la société civile... Jamais je lui ai posé la question. Je pense que d'ailleurs, personne ne lui pose la question. Vous vous rendez compte que ce serait très difficile. Alors, il faut vraiment attendre le deuxième tour pour effectivement, je suppose, que le président réfléchisse à la formation de son gouvernement. Pourquoi ? Parce que je vous dis qu'il peut dans ces 15 jours se passer des choses, notamment, de personnes qui, avec sincérité et volonté, disent, on ne va pas seulement voter contre le Front National, on va, nous aussi, contribuer à réussir la présidence Macron. Et là, il faut en tenir compte. Il faut ouvrir. Ce que je ne voudrais pas, c'est que comme en 2002, tous ceux qui ont voté pour lui au second tour, on leur dit, bon ben maintenant, merci, rentrez chez vous. Sous-titrage ST' 501